Couronnement de Camilla, focus sur sa nièce, la très discrète Ayesha Chand. Pour son couronnement en l'abbaye de Westminster, le 6 mai dernier, Camilla Parker-Bowles a pu compter sur la présence de sa nièce Ayesha Chand. A travers sa carrière et ses engagements, la fille de Mark Chand mène son bonhomme de chemin loin des projecteurs. Un événement historique qu'elle n'aurait raté pour rien au monde. Le 6 mai dernier, Ayesha Chand a assisté au couronnement de sa tante la reine-consort Camilla Parker-Bowles en l'abbaye de Westminster, à Londres. Loin d'être sous les feux des projecteurs, la jeune femme de 28 ans a attiré tous les objectifs photographes avec son ensemble vert amende. Mais qui est donc la fille de Mark Chand, le frère aîné de l'épouse de Charles III, décédé à la suite d'une chute accidentelle le 24 avril 2014 ? Après avoir passé une grande partie de son enfance à Rome, elle a déposé définitivement ses valises à Londres en 2009. Titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art de l'Université d'Edimbourg, Ayesha Sand travaille aujourd'hui avec un membre de la famille royale britannique. En effet, elle collabore avec la princesse Eugénie dans sa galerie d'arroseur Virta Mayfair en tant que directrice associée, comme l'ont révélé nos confrères du Daily Mail. A côté de cet emploi, Ayesha Sand perpétue l'héritage de son père. Écologiste et grand défenseur de la cause des éléphants en Asie, Mark Chand a cofondé la fondation Elephant Family en 2002. Une noble cause dans laquelle la nièce de Camilla Parker-Bowles et Annabelle Chand-Eliott s'investit corps et âme. Quand il est décédé, je me suis beaucoup plus impliqué parce que je voulais continuer son héritage. Tout le travail qu'il a fait était si important. Je voulais m'assurer que cela se poursuive. A-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à Tatler, le 23 avril 2021. Femme engagée, elle s'investit auprès des personnes atteintes de troubles mentaux. Côté cœur, Ayesha Sand file le parfait amour avec un certain Luigi Ambrosi. Cet homme d'affaires est à la tête de l'entreprise laitière de sa famille basée aux Etats-Unis, a indiqué le tabloïd britannique. Ayesha et Luigi forment un couple parfait, a confié l'un de leurs amis. Tout semble sourire à Ayesha Sand. Camilla Parker-Bowles, un soutien de taille pour Ayesha Sand. Pour faire face au décès tragique de son père Mark Sand, Ayesha a pu compter sur l'amour de sa tante. Touchée par le soutien sans faille de Camilla Parker-Bowles, la jeune femme ne tarissait pas d'éloge à son sujet. « Je ne pourrais pas être plus reconnaissant. Cela aide dans le processus de deuil. » a-t-elle déclaré en 2021. « En effet, à la suite de la disparition de son grand frère, la belle-mère des princes William et Harry est devenue coprésidente de la fondation Elephant Family. Elle a été incroyable en étant là pour moi, non seulement personnellement, mais aussi en maintenant à l'héritage de mon père et en étant là pour lui. » A-t-elle déclaré avec une certaine tendresse. De quoi faire perpétuer la mémoire de l'homme qui avait une place toute particulière dans le cœur de Camille Parker-Bowles et Ayesha Sand. « En-t-elle déclaré avec une autre question de son grand frère, la jeune femme ne s'est pas déroulée de son grand frère, la jeune femme ne s'est pas déroulée de son grand frère. »